dans le crâne si vous voulez essayer de choper ses boucles d'oreilles. Ce sera donc dans la nuit de vendredi à samedi aux environ 3h du matin Ocarina of Time. Legend of Zelda aussi à journée de samedi et dimanche très tôt Link to the Past puis Breath of the Wild. Black Moxie. Oui bonjour. Rhaister. Et bonjour bonjour. C'est à vous pour aller en avant. Et bien c'est parti. Bonne chance. Donc bienvenue pour cette run d'Ultima 6. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série d'Ultima, c'est une série de vieux RPG un peu façon RPG sur table. Ouais un peu vieux jeu sur table. C'est tout à fait sorti en 90. Vous remarquez qu'une fois en japonais, et c'est pas parce que le texte est plus rapide. Comme vous voyez on va passer toutes les boîtes de dialogue en une frame. Non c'est juste que le jeu tourne plus vite, vu que c'est la version Super Famicom, le jeu tourne plus vite en japonais que dans la version localisée. Et là on attaque direct avec Anno Signal. On attaque direct avec Anno Signal. C'est grandiose. C'est grandiose. Alors normalement ce qui vient de se passer c'est qu'on est arrivé dès le début du jeu dans un combat. Alors la première chose qu'on a fait c'est qu'on a ouvert notre inventaire, on a équipé un livre de sort et on a lancé le sort qui nous permet de se re-téléporter dans la chambre du roi, ce qui a annulé le combat du défi. La première chose à faire dans le jeu c'est de récupérer du fromage. Pourquoi du fromage ? On va le savoir très bien. Ensuite on va piller gentiment les appartements du roi. On va récupérer tout l'équipement qu'il y a dans son coffre. On va piller notre chambre tant qu'on y est. Et là on plie un sac qui donne 10 de chaque ingrédient pour faire des sorts. Parce que pour faire des sorts dans ce jeu il faut suivre des recettes, c'est comme dans les cuisines. Et on récupère en même temps de l'argent et des bâtons. Il faut savoir que tout ce qu'on vient de récupérer qui n'était pas dans notre chambre, on l'a techniquement volé, ce qui a baissé notre karma. Car oui, on est l'avatar, on est loyal et bon, et donc on n'a pas le droit de voler des choses. Ça va être un problème si à chaque fois qu'elle ouvre l'inventaire on a un « nothing ». C'est mieux. Apparemment sa Superness elle n'aime pas trop le matériel de la GDQ on dirait. Alors le fromage nous a servi à négocier avec une souris, ce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de voir, mais donc maintenant il a une souris dans l'inventaire. Alors on a aussi été chercher une potion, on a pu ouvrir la porte du château et on a déséquipé tous nos camarades pour voler leurs bottes. Ce qui va nous servir un petit peu plus tard à les faire gentiment disparaître en toute impunité. Et donc une des premières choses à faire c'est de se faire du pognon. Donc on va vider tous les inventaires de tous nos personnages, de tous les objets qu'on a récupérés et de l'équipement qu'ils étaient au départ, pour se faire tout l'argent dont on va avoir besoin pendant la réunion. Et on va commencer par acheter trois barils d'explosifs et un pot, un gros pot en terre cuite. On va ensuite aller acheter un bateau. Parce que oui, les bateaux se s'achètent comme ça tranquillement dans les magasins et ça se garde dans l'inventaire. Tout est normal. Tout est normal, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a même un truc un petit peu intéressant un peu plus tard dans la run avec le bateau. Elle navigue à travers la terre, c'est assez drôle on va dire. On voit que ce n'est pas très bien programmé. On est en 90, il faut dire aussi. 94 pour la Super NES, mais 90 sur PC. Donc, d'accord. Et après avoir acheté ce bateau, on va voler un rouleau de corde. Il servira beaucoup plus tard pour construire une mongolchère. Et donc, dans l'univers d'ultima, notamment dans cette ère qu'on a pendant les ultimas 4, 5 et 6, il y a huit temples qui sont basés sur des vertus. Donc, il va y avoir la compassion, l'honnêteté, le courage, etc. Et ici, on vient de récupérer la rune de la compassion qui était détenue par un gamin. Par un gamin qui m'a mordi. Donc, pour l'obtenir, on lui a mordi. On lui a dit, oui, c'est bon, ta mère nous a dit que tu pouvais nous donner la rune, mais pas du tout. Elle continue à faire ses petits achats dans les magasins des villes aux alentours du départ. Et là, en l'occurrence, on va acheter 39 toiles d'araignée. Parce qu'on va avoir besoin de 40 toiles d'araignée un peu plus tard dans la rune pour une quête. Et du coup, on en droppera une un peu plus tard. Et on en profite pour voler une autre potion d'invisibilité. Et là, on va aller récupérer un item important qui nous permet de nous téléporter à tous les coins de la map. Ce qu'elle vient de faire. Avec le no signal. Et puis maintenant, elle va direction très, très, très loin au nord. Pour aller faire une quête, si j'ai bien compris, c'est ça ? Elle va aller surtout récupérer un sort, qui est du coup la dissipation de champs de force. Je tiens à rappeler que c'est un stream de speedrun. Donc autant le Nintendo Direct que l'apparence de la runeuse ne nous intéresse pas. Essayez donc de vous concentrer sur ce jeu qui, oui, est un jeu plutôt sympathique. Même si la rune paraît un peu, comment dire, lente, c'est un jeu sympa pour tous ceux qui aiment la... C'est un jeu surtout qui est avec un lorde très complet et une histoire assez complète. Normalement, en temps normal. J'aurais des moments pour faire des points lordes. Pour l'instant, il y a un peu beaucoup de choses à dire. Oui, parce que ça ne paraît pas. Mais en fait, elle fait quand même beaucoup de manipulations dans son rune pour obtenir rapidement les morceaux de rune et les morceaux de rune qui lui manquent pour pouvoir compléter le bouquin pour finaliser le jeu. Une chose qui est importante à noter pendant qu'elle va descendre dans les souterrains, c'est que les pas qu'elle fait sont extrêmement importants. À chaque pas, il y a des minutes qui passent dans le jeu et le cycle jour et demi a une influence énorme sur la rune. Donc là, elle est passée à travers un marais de poison et étant donné que seul son personnage principal avait des bottes anti-poison qu'elle a équipées plus tôt... Ses coéquipiers n'en ont pas. Nos trois compères sont empoisonnés et au bord de la mort. On va les achever à l'aide du barré, l'explosif. On va placer à côté de la porte, là, on ne le voit pas, mais... C'est beau l'amitié. Et donc, on trucide nos trois camarades qui sont maintenant des fantômes. Et on récupère la rune de l'honnêteté qui est dans la pile d'ossements dans ses ruines. C'est assez agaçant quand même, ce No Signale. On ne voit pas ce qu'elle fait dans les menus. Ça serait bien qu'ils gèrent ça, en fait, à la régie de la GDQ. Parce que... Là, elle est dans le fameux bateau qu'elle a acheté. Oui, parce qu'on... Comme on l'a dit, on peut acheter des bateaux. Léophiliser. On les jette dans l'eau, ils gonfent tout seuls. Ah, ils disent vraiment léophiliser. Et donc, du coup, on s'est téléporté au temple de l'Avatar, notre temple. Et on va aller dans des ruines dans lesquelles il y a le cadavre d'un créateur de Montgolfière. Pour lui voler ses plans. Et ça, pour lui voler les plans du ballon. Les faits noirs, oui, il est voulu, parce qu'elle utilise une potion d'invisibilité. C'est juste parce qu'il fait nuit. La potion, on la verra plus tard. C'est après, oui, la potion, un peu plus tard. C'est qu'il fait nuit. C'est le fameux système de temps à chaque pas. Et oui, c'est insupportable le champ de vision. Le champ de vision de la nuit. Il y a des moyens de gérer le temps, tant on peut camper ou dormir dans des auberges. Et voilà pourquoi on avait besoin de la dissipation de champs de force. Il y a plusieurs types de champs de force. Il y a les champs de force de feu qui en est dommage. Les champs de force qui nous endorment. Et les champs de force de foule, on ne peut juste pas les traverser. Donc, il nous fallait forcément la dissipation pour s'en débarrasser. Et c'est là qu'elle utilise la potion d'invisibilité. On va réussir à contourner une créature qui, normalement, si on est allé assez vite, ne devrait pas nous bloquer le passage. Et là, on évite cette créature. Mais là, elle bloque le passage. Voilà, elle bloque le passage. Elle est obligée de la tuer. Il faut savoir que sur la version Super NES, l'invisibilité a une chance de s'effacer à chaque pas qu'on fait. C'est absolument aléatoire. Donc, ça peut durer autant toute la run que 10 pas. C'est génial. Et donc, une fois qu'on s'est débarrassé de la salle bestioles, on va descendre des longs couloirs jusqu'à arriver au cadavre du constructeur de Montgolfier dont on vous a parlé. Ce serait vraiment bien qu'ils arrêtent avec l'invisibilité. Je pense qu'à mon avis, on va y avoir droit tout le long. À moi, pendant ces entraînements, je n'ai pas su voir si elle était sur Super NES véritable ou si elle était sur un émulateur. Quand elle s'entraînait, elle était sur un ému, mais là, elle est vraiment sur un peu sur Super NES. Alors, sa Super NES est sacrément fatiguée ou son boîté de capture est aussi un petit peu hors-faire. Je ne sais pas, mais il y a un problème avec le setup. Alors, du coup, normalement, on n'est pas censé se faire avoir par les rats, là. Ça nous perd de temps. C'est ce qu'elle expliquait, que c'est assez aléatoire le déplacement des ennemis. Là, du coup, normalement, on a récupéré les plans du ballon et on s'est téléporté dans un des trois temples. Les humains ont huit temples avec huit vertus, mais les gargouilles ont aussi des temples. Et en fait, c'est suite à ce qu'on a fait dans Ultima V que les gargouilles ont décidé de se venger sur Ultima VI. C'est ça. Et pour continuer à faire des références, les trois temples des gargouilles sont basés sur les trois méchants des Ultima I, II et III. Donc, Mundane, Minax et Exodus. Il faut savoir aussi que le fameux Lord British, c'est le créateur qui s'est implémenté dans le jeu pour faire venir un avatar, puisqu'on n'a pas vraiment de nom dans le jeu, c'est un avatar. On peut rajouter un nom, puisqu'il y avait un défi à propos de ça. Donc, c'est pour gentiment vous rappeler que pour continuer à soutenir la PCF, bourrez les dons, tout simplement. Et le créateur de Ultima s'appelle Richard Garigot. Garigot, Garigot, je ne sais plus. Désolé mon anglais, comment ça ? Mais voilà, il s'est fait un petit kiff, il s'est rajouté dans le jeu. Donc, comme quoi, même à l'époque, ils avaient de l'humour. Donc, on me confirme que le problème, c'est que quand on ouvre l'inventaire, il y a un changement de résolution et ça fait quaker les 4.000 ans. Donc, là, il y a le problème. Donc, là, il faut activer tous les leviers à gauche, sauf celui en bas à gauche. Et ça nous permet d'ouvrir toutes les portes. Et on espère ne pas se faire avoir par des monstres. Et on se fait avoir par des monstres. On va donc devoir les buter. Non, c'est bon. Elle aurait pu en profiter pour passer. Est-ce que le deuxième Drake va faire chier ? Le deuxième Drake fait chier. Elle n'a pas de bol sur la RRT. Alors, en fait, un des gros problèmes dans ce jeu, c'est que si tu commences à avoir une mauvaise RNG, tu vas devoir faire des pas en plus. Et des pas en plus perdent de temps dans le jeu. Et des PNJ et des monstres ne seront pas exactement au même endroit, etc. Donc, ça fait un peu effet boule de neige. Ça ne paraît pas comme ça, mais le nombre de pas qu'elle fait est assez important. Et on arrive, du coup, dans le troisième Temple des Garagos. Et on va pouvoir parler à la dernière statue. Donc, on avait tout ça. Normalement, cette étape, c'est quelque chose qu'on est censé faire tout à la fin. On le fait maintenant parce qu'on peut se permettre, avec les potions d'invisibilité, de traverser les temples sans se faire massacrer. Mais normalement, récupérer les trois mantras qui nous permettront à la fin d'aller dans le Temple de la Singularité, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus tard. Alors maintenant, on va dans la ville qui représente la vertu de l'honneur, qui évidemment a la rune en plein milieu de la place du village. Et on va juste prendre la rune. Parce qu'on trouvera un moyen de compenser le karma plus tard. Et on va voler une épée en verre qui est le deuxième objet dans la commode de la maison, ici. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est accessible au moins. Et là, on va avoir une des longues marches vers une ville dont on a besoin d'aller voir les artisans. Donc on refera ce trajet un peu plus tard. C'est long. Et donc oui, pour faire un petit point scénario pendant qu'on marche. En gros, dans Ultima 4, on avait récupéré le Codex de la Sagesse Infini. Donc un bouquin qui donnait les 8 préceptes. Mais il se trouve que le Codex de la Sagesse Infini, c'était la relique sacrée des gargouilles. Gargouilles qui giraient en paix et en harmonie, mais qui sont quand même des pro-monstres. Et donc dans Ultima 6, ils ont fait Salero, qui nous a volé notre bouquin, maintenant on va vous casser la gueule. Et donc notre but en fait, c'est un peu de restaurer la paix entre les deux peuples. C'est un moyen pour que tout le monde soit content. Donc d'une, il va falloir qu'on retrouve le bouquin. Et de deux, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour faire en sorte que les gens arrêtent de se taper sur la gueule. On va ensuite se diriger dans la ville de l'humilité. Donc dans la ville d'avant, on a juste fait en sorte d'échanger nos 40 toiles d'araignée contre une bobine de soie. Et dans la ville de l'humilité, il va falloir parler à tout le monde en ordre. Parce que c'est des gens très humbles, donc du coup, personne ne veut garder la rune. Donc on va voir d'abord le maire qui nous dit, ah bah non, moi j'avais la rune, mais je ne suis pas bien, donc je l'ai donné au fermier. Et le fermier, il va dire, ah bah non, moi j'avais la rune, mais je suis franchement mon bien de village, je suis extrêmement humble. Donc du coup, je l'ai donné au berger. Le berger, il l'a donné à Conrad. Conrad, il l'a donné à la tailleuse. Ils sont fiants les mecs du village de l'humilité. Et tout ça juste parce qu'on a, et tout ça pour valider la quête avec la bobine de soie, qu'on fait un tissu et on va voir le cuisiner. Et en fait, la rune, c'était le maire qui l'avait depuis le début. Donc on aurait espéré avoir Conrad au port, mais on va avoir quelques pas de retard, on était un peu plus tard dans le jeu que ce qui était prévu. Et du coup, Conrad était déjà en train de bouffer à la taverne, il était déjà mis. Parce que oui, les personnages de nos joueurs ont des patterns, on sort du temps. Donc là, vu qu'on a fait exprès d'arriver dans la ville à midi pour en faire en sorte que tous les personnages de nos joueurs sont en train de bouffer à la taverne. Parce que comme ça, ils sont tous au même endroit. Aïe, on arrive au moment où ils partent. On devrait avoir juste assez de temps pour rattraper le maire avant qu'ils sortent de la porte. Du coup, on a la rune. Et ouais, normalement, on arrive à choper la rune au moment où le maire est encore à table en train de manger. On a un peu de retard. Ce qui va pouvoir peut-être poser problème. Et donc, on va la esquiver toute une quête. Parce qu'on sait déjà que la rune est planquée dans le pot d'une plante. En fait, il y a un voleur qui est en prison et il faut le convaincre de nous dire où est-ce qu'il a planqué la rune. Comme par exemple. Deux qu'on sait où c'est, tout va bien. Le mec, il s'est baladé, il a volé la rune, il a vu un pot de plante, il a fait « Oups ! » Il a posé là. Ensuite, on va aller voir le personnage que la rune surnomme le Walter Jr. d'Ultima parce que c'est un mec qui prend son petit déjeuner pendant 6 heures. C'est-à-dire qu'à partir de je ne sais pas quelle heure le matin jusqu'à midi, il prend son petit déjeuner chez lui. C'est vraiment un bon petit déjeuner. Mais il était, du coup là, on l'a choqué dans la petite intervalle de temps où il était en dehors de sa maison, on a dû lui acheter un rondeur. C'est un peu un camouloxian quand même. Oulul, il s'est passé à 38 aussi. Nous avons encore un trajet passionnant pour utiliser le tissu de soie qu'on a obtenu dans la vie de l'humidité contre un gros sac en soie qui nous servira de ballon pour notre new Walter. Un mangueux fer qui va permettre de voyager à travers toute la marque. Bien sûr. On peut accéder à peu près à tout. Vous ne le voyez pas parce que ça fait nos signales à chaque fois qu'elle se téléporte. Mais on a un objet qui est l'orbe des lunes. Et en gros, on peut l'utiliser à deux cases de distance de notre personnage. En fonction de la case sur laquelle on le met, ça nous téléporte à un endroit du jeu. On peut vraiment se téléporter partout. Sauf à un endroit ou deux qui ne sont accédés qu'avec la monnaie de pierre. Donc là, on a récupéré le sac de soie. Et on va se téléporter dans la ville de la Bravoure. et aller à l'auberge pour en gros réinitialiser l'horloge. Alors savoir que ça réinitialise les heures, mais ça ne réinitialise pas les minutes. Donc en soi, si on a perdu trop de temps, ça ne change pas le problème que ça nous fait. Et donc la rune de la Bravoure, c'est un rat qui l'a attrapé et est planqué dans le mur. Et là est toute la raison pour laquelle on a attrapé du fromage. On nous a permis de subvoyer une souris au petit peu de la rune. Parce que la souris va pouvoir aller chercher la rune. Ce qu'on n'a pas vu pendant le no signal. Donc je vous suggère, si la rune vous intéresse, d'aller voir la vraie rune sur les no signales. C'est quand même vachement mieux. On est passé entre deux nos signales au temple de la spiritualité, sur lequel on a récupéré la première pierre de lune en utilisant la rune de la spiritualité. Et là, on va faire en sorte qu'un bûcheron, enfin non, un ébéniste nous transforme notre rondin en planche. Puis on va aller voir un autre PMJ qui va transformer nos planches en flûte de pan. Alors, comment on fait le flûte de pan avec des planches ? Vous ne me demandez pas. Ne posez pas la question. Ne posez pas la question. Et on va donc vouloir recruter un PNJ, là. PNJ qui est barde et qui est quasiment une clone de notre barde qu'on a déjà. Les gars avec les capes rouges. Par contre, elle a la potion d'invisibilité qui dure vachement longtemps. Oui, elle a beaucoup de chance. C'est ce que je dis, ça peut durer vraiment toute la rune comme... Enfin, je ne sais pas. Et donc, tout l'intérêt de récupérer ce PNJ, c'est qu'elle connaît une musique, il va falloir la jouer sur la flûte de pan, voire nous l'enseigner. Et il faut qu'on la joue à un PNJ pour qu'il nous donne une des runes qui nous manquent. La dernière. La rune du sacrifice. Et ensuite, on va la virer de notre équipe. Parce que c'était la seule utilité qu'on avait pour ce personnage. C'est que tu rentres, tu n'as pas de basket, tu ne rentres pas, c'est ça ? Exactement. Alors, pourquoi le perso, il est en vert et pas les autres ? Parce que notre perso est invisible. On n'a plus une potion d'invisibilité pour pouvoir esquiver les gargouilles. Et l'invisibilité a une chance de se terminer à chaque fois qu'on fait un pas. Ça peut autant en prendre 1000 que 10. Là, elle a énormément de chance là-dessus. Ça pose envie de sa potion, puis elle a duré énormément de temps. Elle n'a pas eu à en utiliser d'autres. Et on va faire la dernière chose qu'on a à faire pour avoir notre montgolfière. Qui est de faire en sorte que quelqu'un nous construise un panier. Donc, ça servira de nacelle à la montgolfière. On va ensuite, du coup, là, elle se téléporte chez les gargouilles. Et va directement construire le ballon lyophilisé. Pour qu'on puisse aller apprendre le gargouillet. On va aller voir le détenteur de la pierre de rosette gargouillesque. Pour pouvoir parler aux gens. Essayer de faire en sorte que les gargouilles et les humains arrêtent de se taper sur la gueule. C'est une solution. Il faut bien faire attention ici à récupérer le ballon avant de rentrer dans la caverne. Sinon, il est perdu et il faut re-récupérer 40 toiles d'araignée. Et on va faire transformer en soie, puis en disque, puis en sac. Repayer 300 pour acheter un panier, etc. Donc, on n'a pas l'argent déjà de base. Et oui, le jeu est complètement à la gueule de l'Ouversie. C'est intéressant. Mais la série Ultima est pas mal. La run est juste un peu obscur. Un peu aux F. Il faut dire aussi que sur le leaderboard, il ne sont que deux sur cette run. Donc, en même temps, c'est un peu... Les runs, c'est assez obscur au fin fond de speedrun.com. Et donc, on va parler à Val Kadesh, un des leaders gargouilles. Et il nous parle d'une prophétie. Alors, moi, j'aime pas les prophéties, mais c'est pas grave, ça intéresse notre avatar. Et on va donc chercher une des lentilles qui nous serviront à faire notre plan machiavélique pour faire en sorte que les races se réunissent. Et arrête de se taper sur la gueule. Donc, encore une fois, on utilise la dissipation de champs de force. Et enfin, on va aller voir le gros chef des gargouilles. Drax, ils nous sommes, pour faire en sorte qu'ils nous donnent l'amulette du soumis. Qui sert, en gros, à ne pas se faire agresser par les gargouilles tant qu'on est dans le monde des gargouilles. Et on n'a pas que ça à faire de l'équiper, du coup, on va juste se barrer. Et enfin, maintenant qu'on parle de gargouillers, on peut aussi aller voir Naxétylor, le sage. Celui qui gérait un peu le codex de la sagesse infinie à l'époque. Et qui va nous parler du fait qu'il y a une gargouille qui peut construire des lentilles. Et donc, on va lui demander d'aller réparer la lentille des gargouilles. La lentille qui va servir, justement, pour réparer le codex à la fin du jeu, qui va valider la run, justement, et la fin du jeu, ainsi de suite. Alors, du coup, on va d'abord enlever le piège de sommeil, puis le piège de foudre, et juste se prendre les dommages des flammes. Et on va parler à la Triforce. C'est très clairement, ça a beau être gris, c'est une Triforce. On va rentrer maison avec le sortilège Dead, parce qu'on va vouloir aller récupérer, s'enchaîner tous les temples. Les 8, le temple de l'humidité, le temple de la bravoure, de l'honnêteté, de la justice, du sacrifice, de l'honneur, de la compassion. C'est ça, on va aller faire tout ça à la suite. Donc, je pense que vous n'allez rien voir, étant donné que c'est menuing, récupération de pierre de lune, menuing, récupération de pierre de lune. Là, c'est un mot signal pour une minute. Donc, en gros, tout ce qui est fait, c'est se téléporter au C3 du monde pour utiliser des runes sur le piédestal, puis parler au piédestal, et obtenir les pierres de lune. Et là, on ne va rien voir du tout, puisqu'apparemment, il y a toujours ce problème de nos signal. Ça, il y a terminé avec le temple de la compassion, parce que c'est le temple qui est le plus près d'où on veut se rendre en ballon après avoir récupéré la pierre de lune. Donc, dites-vous juste que là, vous en avez au moins pour quelques secondes encore de nos signal. Je veux aussi mentionner, parce que certains peuvent se demander pourquoi c'est une run no major glitches, ce qui ne veut pas dire de gros bugs. Le gros bug qu'on utilise, surtout dans la run quand on l'a fait avec les glitches, donc en 80% standard, c'est qu'on peut faire en sorte de modifier n'importe quel objet de notre inventaire en un autre inventaire. Donc, la run, en major glitches, se déroule, on fait en sorte d'avoir 17 objets dans son inventaire, et on les transforme en tous les objets clés, c'est-à-dire, en gros, les deux lentilles, le cube vortex, les 8 pierres de lune, et on termine le jeu comme ça. Sans quitter la première zone. Ce qui fait que la run est vachement plus courte. Ça serait bien qu'on puisse voir, au moins pendant une seconde, où est-ce qu'on est. Ah, d'accord, on fait le trajet en ballon. Elle a terminé de récupérer toutes les pierres de lune, et on va se diriger là où le cube vortex est planqué. Alors, normalement, on est censé faire une quête annexe, où on doit pêcher pour dessiner. C'est une petite clope, qui ont eu le domicile ici, pour qu'il nous file la clé. Mais on a acheté 4 barils d'explosifs, pour une raison bien précise, et une des raisons, 3 barils d'explosifs, une des raisons, c'est pour exploser la porte en question. Ça, on n'a pas à les pêcher pour dessiner. Elle est toujours en invisible, elle va faire une rune complète, avec une potion d'invisibilité, qui va la garder jusqu'au bout, c'est beau. Elle a vraiment eu une bonne RNG sur cette histoire. On va sur tout, 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 mais sur cette histoire, elle a eu une bonne RNG. Et donc voilà, on va pouvoir ici enlever la... Enlever la flaque de poison, poser le baril, le signal. Et le baril, il explose, ce qui nous permet d'entrer dans la pièce. Et de récupérer le cube vortex. Donc dès qu'on l'a récupéré, vous n'allez pas le voir, parce que c'est dans l'inventaire, mais on va mettre les pierres de lune dans le cube vortex. Et c'est la fin, presque. Quasiment. Maintenant qu'on a, donc, du coup, les deux lentilles, le cube vortex, le bouquin et les huit pierres de lune, ce que l'avatar va décider de faire, c'est de faire en sorte de propulser le bouquin, du coup, de la sagesse infinie que les deux peuples convoitent, dans un autre plan, et de faire en sorte qu'ils ne soient lisibles que quand les deux rois des deux rafs, les gargouilles et les humains, sont là pour pointer les deux lentilles sur le cube vortex. Donc, du coup, l'avatar va forcer l'entente entre les deux rafs. Si vous ne savez pas vous entendre, moi je vais vous le faire faire. C'est gratuit. C'est gratuit, ça paye pas de mine, je ramène avec un objet magique et je vous remercie, au revoir. Et là, on donne l'épée de verre à un vieux, qui nous donne en échange la lentille. Et on peut se téléporter au temple de l'avatar pour terminer le jeu. Avec tous les éléments. Voilà, donc là, elle pose la première lentille, la deuxième lentille, le cube vortex, et c'est la fin du jeu. GG. Voilà. Que vous ne verrez pas, parce qu'il y a un no signal. Elle est quand même, à quoi, 4 minutes de son, 200, c'est ça. Elle a fait 24,58 en temps normal sur, en non marathon, et là, elle a 4 minutes. Ça prouve qu'elle a eu quand même quelques difficultés. Bah, les pertes de temps, en fait, se sont faites à cause du, tu fais un pas de trop, et tout commence à partir en vrille. Notamment le PNG qui était à la, qui était à la taverne, le détroport, etc. Et donc, voilà, c'est fini avec, c'est fini pour Ultimacy's. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez jouer au jeu, déjà, de le faire sur PC, pas sur Super NES. Quand on joue sur PC, tout se fait, il y a beaucoup de choses qui se font en entrant des commandes en texte, quoi. Ce qui est plus intéressant de juste se balader dans des menus, c'est non plus roleplay. Et puis, c'est un bon jeu en soi. Là, vous en avez pas vu beaucoup. Je pense qu'on a plus vu de no signal que de le jeu. Surtout, le fait que ce que vous voyez pas, c'est le menuing, ça rend la run très, très triste. Parce que le menuing, c'est quand même, parfois, le truc le plus clé, quoi, en fait. C'est un RPG, quoi. Donc, bon, voilà, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vraie run, sans le bug d'affichage. Il pouvait pas faire grand-chose. Au moins, la run a été faite, mais c'était vachement triste, quand même. Non, mais ça a l'air d'être un beau jeu, no signal, ça a l'air sympa, c'est intéressant, gros gameplay. Le jeu no signal. Le jeu officiel. Le monde en ce qui attendait. Dans la catégorie Ikea, je pense que ça y est, c'est mon record. Run no signal percent, c'est mon record. Désolé, mais désolé, auprès des gens du chat et auprès de toi, Rastan, mais j'ai un petit coup de stress, c'est la première fois, donc c'est pour ça que j'ai pas fait. Pas de problème, de toute façon, on avait pas grand-chose à commenter. Voilà. Ouais, bien, du coup, je vais vous souhaiter un très bon Secret of Evermore. Merci beaucoup. Et puis, une bonne après-midi, et vous, vous retrouvez quand ? Ben, moi, tout de suite. Ah oui, c'est vrai que toi, tu enchaînes. T'enchaînes contre cette chaîne, c'est vrai. Ça, c'est une cool chaîne. On va avoir une petite interview, et on va avoir un petit message de nos amis de la technique, et vous savez déjà ce que c'est, j'en ai parlé il y a quelques instants. Avant que l'interview arrive, donc, petit rappel du programme à venir, Secret of Evermore, dans quelques instants, si vous voulez bourrer OBB, si vous voulez encore mettre un dernier petit don, c'est maintenant ou jamais. Et vous pouvez vous qualifier pour gagner quelques magnifiques petits prix au passage. Je dois, je vous le rappeler, toutes les informations sur la page, non, pas son, hein, don, ce serait peut-être mieux. Comme ça ? Comme ça, c'est vrai, marche est vachement mieux. Ok. Ensuite, Legend of the Mystical Ninja, Puma Ira Kawase, et Star Fox 2, ça, c'est le programme pour les minutes qui viennent. OBB est toujours en bonne place, en tout cas. On va peut-être gagner notre deuxième défi, ce serait génial. 623 583 dollars déjà rassemblés au profit de la présentation de l'interview, et c'est l'heure de l'interview. Deux personnes extrêmement sexy, Countdown 42 et Clear Tonic. Ce sont les deux personnes qui vont renair Legend of Mystical Ninja tout à l'heure. I've been around the speedrunning community for quite a few years, almost like over many generations. You've got SpeedM as archive, the just exact 10 days. Spike Velletta nous dit que ça fait plusieurs générations qu'il est dans la communauté du speedrunning. Au début, c'était cool de se rendre compte que d'autres gens avaient ces hobbies. On faisait des jeux dans lesquels vous n'y étiez pas intassés. Maintenant, on est dans une génération où on voit beaucoup plus d'opportunités pour les runs en co-op. Les runners qui mettent leur talent en commun. Comment est-ce que vous allez venir et dire qu'on a envie de faire ça et ce jeu spécifiquement ? On avait des projets de speedrun depuis longtemps et on n'avait pas encore eu de projet de speedrun en co-op. On a étudié toute une liste de jeux. Et on a essayé d'essayer sur Mystical Ninja. Le jeu offrait ce qu'on recherchait en termes de jeux de plateformes et d'actions et en termes de challenges. Quand on joue à deux joueurs, il y a des techniques qui permettent d'aller encore plus vite. Ce n'est pas juste comme un run en solo. Quelle est la dynamique quand vous allez à travers un run pareil ? En solo, on sait exactement ce qu'on veut faire. Ça ajoute presque un élément d'aléatoire. On ne sait pas exactement ce que votre occupier va faire pendant tout temps. Est-ce que chacun fait juste son travail dans son coin ? Alors, le runner nous dit qu'il y a beaucoup de communication pour ne pas traîner dans les pattes de l'autre. On peut aller sur le dos de son partenaire. Il faut que l'autre se baisse et sauter droit au-dessus de lui. Et ça peut ne pas arriver quand tu as envie que ça arrive. Tu peux balancer des ennemis dans ton coéquipe si tu ne fais pas attention. Il y a beaucoup de communication à propos des stratégies et comment bouger. Et comme dit, ne pas te mettre dans les pattes de l'autre. Il y a des gens qui passent des mois à s'entraîner pour l'HDQ. Je ne crois pas que vous vivez dans le même coin. Ça aussi, c'est un challenge de pouvoir s'entraîner. Le runner nous dit que quand ils ont commencé, ils ont joué online. La vidéo qu'ils ont fournie à l'AGDQ pour leur candidature était avec du jeu online. Ils ont passé un peu de temps à se rencontrer en personne pour s'entraîner et voir effectivement ce qu'ils pouvaient faire. Et la dynamique est beaucoup plus facile en face-à-face. On s'est beaucoup entraînés online, on s'est beaucoup entraînés en personne. Et ça prend beaucoup de temps de préparation juste pour se faire à l'aspect de la communication. Et oublier qu'on n'est pas en mode un joueur. Arrêtez d'être trop concentré. Question d'un intervieweur qui dit, je suppose que Mystical Ninja est un jeu que vous ne pouvez que conseiller aux gens qui veulent s'entraîner en un speedrun co-op. Et une des runs qu'ils préfèrent, c'était Goof Troop avec Safer et Blakey. Et apparemment, tous les trois sont d'accord sur cette réponse, que c'est une des meilleures runs co-op jamais vues à l'AGDQ. Mais cette run-là sera un proche second. Il parle aussi de la run de Gunstar Heroes qui avait eu lieu. Une petite question aux réseaux sociaux. Entre vous deux, qui est le plus grand fan de Dragon Quest ? De Dragon Quest. Tous les deux sont assez fans de Dragon Quest, mais... D'accord. Donc celui sur la gauche aime Dragon Quest, mais celui à droite aime vraiment beaucoup Dragon Quest. Je n'ai pas envie que vous ayez une dispute juste avant de monter sur scène. Et donc si ça parle des lots, du coup, nous allons faire monter notre invité de choc et de charme. Moi, tu as une annonce pour faire nous t'écoutons. Donc oui, une annonce de la plus haute importance. On va faire une petite coupure du stream. Voilà. Donc si ça devient... Enfin, si vous n'avez plus rien, c'est normal. D'accord. Mais normalement, vous devriez avoir de nouveau quelque chose pas très longtemps après. Voilà. C'est le principe. Allez, coupure. A tout de suite.